Avant chaque intervention, c'est l'équipement indispensable. Grâce à ça, on peut se faire pliquer à volonté, on n'a pas de danger. La veille, Eric Lebervet est contacté par un habitant de Begles qui soupçonne que des frelons asiatiques se sont installés dans ce local. Une fois que j'ai trouvé le nid, c'est de mettre du produit dessus pour neutraliser la reine qui l'affiche directement dans le nid et qui absorbe l'eau du corps. L'expert inspecte les moindres recoins. Ça peut prendre une demi-heure des fois. Mais bon, c'est assez rare quand même. Et pourtant, après quelques minutes... Une fois le produit aspergé, la reine se fige immédiatement et sa taille est réduite de moitié. Il ne reste plus qu'à sortir le nid. Plus le nid est clair, plus il est récent. Quand il va vieillir, il va devenir couleur terre foncée. Traiter les nids primaires de la taille d'une balle de golf, c'est la priorité de cet apiculteur en ce début de saison. Si je ne suis pas intervenu aujourd'hui, ce qui serait passé, c'est que le nid tranquillement aurait grossi au fur et à mesure. La reine aurait continué à pondre progressivement, tranquillement. Et à un moment donné, le nid sera devenu à peu près comme une pastèque. Et cela donne, en à peine trois mois, un nid secondaire gigantesque comme celui-là. Alors un nid comme ça, c'est à peu près un instant T, un instant présent, c'est entre 2 000 et 3 000 frelons. Et sur une année, c'est 15 000 à peu près. Arrivés en France il y a 20 ans, le frelon asiatique mange en moyenne 1 000 abeilles par jour. Alors entre mars et mai, ce président d'Association pour la sauvegarde des abeilles multiplie les opérations de piégeage et de prévention. Donc vous prenez une bouteille normale, vous retirez le bouchon, vous retirez toujours l'étiquette, vous mettez votre produit intérieur, toujours 3 traits, 1, 2, 3, vous prenez le bouchon et vous le clipsez. Une ficelle et vous l'accrochez. Ces pièges diminueraient de 90% les risques de prolifération, d'où l'importance de combattre cet insecte à la racine, même si l'année dernière, 400 nids de frelons ont dû être détruits. Habituellement, on avait énormément d'interventions dans le sud Gironde, mais comme il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu des températures élevées, donc campagne-campagne, donc les frelons, nous on a remarqué à notre niveau, au niveau de l'association, que les frelons, ils avaient migré un petit peu vers la communauté de communes de Bordeaux. On a fait à peu près 80% d'interventions dans ce secteur. Et généralement, les années auparavant, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on faisait 20% sur Bordeaux, sur la Cube, et le reste en sud Gironde, que là, c'était comme ça. Et avec les températures actuelles, les apiculteurs s'attendent à mener de nouvelles interventions comme celle-ci, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?